Déclaration du MDJ Mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire La maladie à coronavirus COVID-19 a déclené la guerre au monde entier. Elle essaie de tuer et de détruire, faisant ainsi plusieurs victimes. L'Europe paye un loup tribut avec plus de 7000 morts après la Chine, pays où s'est déclenché le COVID-19. L'Afrique connaît son taux d'infectés avec un plénagement au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, notre pays continue de voir gratter ses malades. Le bilan à ce jour s'élève à 73 cas avec 3 guéris. Jamais le monde n'a connu une telle catastrophe naturelle. Des incidents sont nombreux et impactent tous les secteurs d'activité. Au plan économique, c'est le désastre. Les hôtels, les grands restaurants et maquis, bars et bars de nuit sont fermés. Au plan culturel et astitique, on note la fermeture des lieux des spectacles. Au plan religieux, l'église, mosquée et autres lieux de culte fermés. Au plan politique, ralentissement des débats du dialogue politique et de l'enroulement pour la Cénie et l'Arcenie. Pour le M2G, mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire. Cette situation n'est pas révisante. La preuve, l'on constate une évolution très rapide désinfectée dans notre pays. Vu la gravité de la situation, le M2G, le mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire, exorgnent le peuple de Côte d'Ivoire au respect stupuleux des mesures de prévention prises par le peuple. En faute, le lavage d'un mer au savon, l'application de solutions hydroacodiques, l'intelligence de salutation naturelle, l'accolade et l'ambassade, l'intelligence fuite par la consommation de la viande de bourse. Nous ne serons pas assez insistés sur les mesures, car il va de notre suivi. Le M2G, le mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire, salue l'engagement du gouvernement ivoirien, qui œuvre sans relâche à bouter le Covid-19 hors de notre territoire. Toute la logistique déployée par le gouvernement contre le valier montre sa détermination à préserver des vies et des acquis de notre pays, nos propositions. Le gouvernement doit du suivre le temps, la surveillance accrue et prolongée des malades, le dépistage des voyageurs au corridor et péage. Nous appellons à l'union sacrée des filles et des fils de notre patrie autour de notre nation. Que Dieu protège à Côte d'Ivoire, je vous remercie. Faites à Bidjan le verset Marche 2020. La maladie du coronavirus n'est plus à notre porte. La maladie est dans notre maison. Au jour d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons 73 personnes infectées. Aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui ça va s'augmenter. Si après demain, ça va s'augmenter. Mais nous, les pauvres, on peut aussi éviter. Et comment éviter la maladie ? Il faut se laver la main. Ce n'est pas quand tu vas manger que tu te laves la main, non. Quand tu as quelqu'un, même s'il a un mètre, il faut te laver la main avec du gel. Le gel alcolique. Ça peut nous éviter la mort. Sur le soin de l'esclame, nous avons seulement trois personnes qui sont guéries. Donc, lavez-vous la main. Tu vas dormir, il faut laver ta main. Tu te réveilles, il faut laver ta main. Tu vas manger, il faut laver ta main. Il ne faut plus embrasser les gens. Passez-vous jamais embrasser les gens là. Ce n'est pas bon. Cette maladie, combien tu as fait pour avoir respiratoire ? Donc, on a blasphé quelqu'un. Il ne faut plus saluer quelqu'un. Il faut pousser. Qu'est-ce que tu as là-bas ? Un million, on ne faut pas dire. Madame Dumilaï, merci. Il ne faut pas faire un tour. Il ne faut pas le saluer. Et désormais, il faut le serre à un mètre au minimum. Si on peut le serre à un mètre, c'est encore mieux. Vous comprenez ? Il ne faut pas manger la juin de brousse. La maladie là, elle est dangereuse. Si tu es positif, on va te mettre en quarantaine. Tu ne voudras pas voir ton papa, tu ne voudras pas ta maman, ni tes enfants. Où je vous parle là ? Il y a des gens qui sont en quarantaine. Les personnalités qui sont en quarantaine.